Et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, on vous propose de revisionner une interview de Michel Rouimi, économiste associé chez SPAC. Il répondait le 26 avril dernier aux questions de Grégoire Favet sur Bsmart, une interview qui portait sur les agences de notation. On regarde tout de suite. — Alors en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a à peu près 130 agences de notation dans le monde. Mais bien sûr, on connaît les 3 plus grandes, c'est-à-dire Fitch, Moody's et Standard & Poor's, et qui détiennent à elles seules à peu près 90% du marché de la notation. Donc en ce sens, c'est pour ça qu'on les connaît très bien. Et en fait, afin de desserrer cette, je dirais, cette mainmise, cette oligopole, comme on l'appelle en économie, eh bien l'ABCE a récemment, c'était en novembre 2023, agréé une agence européenne qui s'appelle Scope Ratings, qui est d'ailleurs non-siège État-Borlin. Et donc du coup, ce qu'il faut voir, c'est que parmi ces 130, première des choses, il y en a très peu qui notent les souverains. Donc bien sûr, on entend les 3 plus grandes. Alors, ce CTI, c'est quoi ? C'est que, première des choses, c'est que quand on prête, on a un risque. Et donc, ce risque a un prix qu'on appelle prime de risque. Et l'idée est que cette prime de risque va s'ajouter aux taux d'intérêt, on va dire, qui sont appliqués. Et donc, une agence de notation, son rôle et sa mission, c'est d'abord, c'est une entreprise privée, ce qu'il faut bien voir, qui va estimer la capacité d'un émetteur, aussi bien un État, une entreprise publique ou privée, ça peut être une ville éventuellement, à rembourser sa dette. Donc, en quelque sorte, elle évalue de manière synthétique et statistique, je dirais, sa solvabilité. Et donc, dans une certaine mesure, elle évalue cette prime de risque. Et qu'est-ce qu'il faut voir ? C'est que plus cette note est élevée, et plus la probabilité de faire faillite est faible. D'accord ? Mais ce qui est très important par rapport aux analystes financiers, c'est que s'il ne s'agit pas d'une recommandation, dans la mesure où c'est ni de recommandation d'achat, ni de vente, et donc, devant cette impartialité, en fait, on s'aperçoit que ces agences de notation, et notamment leur notation, sont des marqueurs de marché, et donc, sont faits des références. Et donc, dans une certaine mesure, on peut dire que les agences de notation sont des acteurs indirects de l'avenir, de certains acteurs économiques. Qu'est-ce qui détermine la notation formée, formalisée par ces agences ? Alors, première des choses, c'est que la notation financière n'est pas une, je dirais, l'application ou des formules mathématiques comme ceci, etc. C'est une forme de prévision dont la pertinence va dépendre, en fait, de la situation conjoncturelle. Et donc, on va prendre, si on prend par exemple une entreprise, elle va s'appuyer sur des caractéristiques financières et économiques. Et, première des choses, elle va s'attacher à avoir des paramètres quantitatifs. Ça va être le bilan, ça va être la capacité, je dirais, de générer des revenus. Ça va être également la rentabilité financière. Et elle va comparer ses paramètres avec d'autres acteurs, je dirais, comparables. Voilà, exactement. Par contre, pour un État, ça va être le PIB, ça va être l'inflation, ça va être l'endettement public, ça va être d'autres paramètres macroéconomiques. Et puis, également, il va y avoir des facteurs qualitatifs, notamment, c'est la qualité de la gouvernance, on va dire aussi la responsabilité sociale de l'entreprise, etc. Et pour les États, ça va être la crédibilité des politiques engagées et surtout la soutenabilité et, bien sûr, la stratégie à venir. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en plus, parce que nous sommes dans un État souverain, eh bien, il y a des paramètres plus globaux. Par exemple, on va dire, les tensions sociales éventuelles, c'est lorsque, on a parlé notamment de la France il y a quelques mois, eh bien, on a pris en place, on va dire, c'est, je dirais, les tensions qui pouvaient juger sur le financement des retraites. Dans quelle mesure ces notations sont-elles fiables ? Ou autrement dit, est-ce que ces notations sont faillibles dans une certaine mesure, Michel ? C'est ça le fait, c'est que ces notations, d'abord, elles ne sont pas infaillibles. Oui, c'est ça, on va dire comme ça. Oui, oui, dans la mesure où, première des choses, elles varient au cours du temps et c'est surtout qu'elles s'appuient sur, on va dire, des évaluations humaines, donc qui sont soumises, on va dire, à des, je dirais, variations et surtout des erreurs. La première erreur, le plus, on va dire, la plus remarquable, c'était il y a à peu près 15 ans, eh bien, lorsqu'elles ont apprécié la situation de Lehman Brothers, elles ont considéré que cette banque était si grande que l'État ne pouvait pas ne pas soutenir cette, on va dire, cette banque systémique que j'ai utilisé. Et en fait, elles se sont ratées, entre guillemets, et c'est ça qui fait qu'on peut dire que ce n'est pas systématiquement quelque chose de rationnel. C'est sûr qu'il y a eu une décision prise au niveau, notamment, du Trésor américain sur Lehman, qui, effectivement, a complètement balayé la notation, enfin, les arguments que les agences pouvaient avoir sur la notation de Lehman Brothers. Qu'est-ce que ça change d'être dégradé ? Alors, je rappelle, il y a un système de notation, et souvent, on attache également des perspectives aux notations. Donc, on peut soit réévaluer la perspective qui est attachée à la notation, soit la notation elle-même. Qu'est-ce que ça change dans le cadre d'un État souverain, en l'occurrence, Michel ? Alors, de manière générale, l'abaissement d'une notation et des perspectives, si vraiment elles sont négatives, va se caractériser par une remontée des taux d'intérêt. Mais, ce qu'il faut bien voir, ce n'est pas réglementaire, c'est, en fait, une relation de cause à effet, ce qui peut être logique dans la mesure où le prêteur peut se dire « Tiens, je prends un risque, donc ça serait bien de pouvoir rentabiliser, on va dire. » Alors, ce qui va se passer, c'est que ça va poser des problèmes pour le financement des politiques publiques, ça va être aussi la capacité à assainir les finances publiques également, et puis surtout à mener ces stratégies. Et dans une certaine mesure, une dégradation amène aussi, je dirais, une perte de souveraineté, puisque je suis totalement dépendant des extérieurs, puisque, par exemple, dans le cas de la France, à peu près, il y a à peu près 55 à 60% de la dette qui est achetée par le reste du monde. Oui, par l'étranger. Et donc, c'est pour cela que, dans une certaine mesure, les agences de notation sont souvent accusées de contribuer à détériorer la situation qui n'était déjà pas terrible. C'est pro-cyclique, comme on dit. Voilà, exactement. Je n'osais pas trop le dire, mais tout à fait. On a le droit, quand même, Michel. Oui, 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 tout à fait. On s'en souvient, l'engrenage, crise souveraine, pour ceux qui la suivaient de près, c'était vraiment, effectivement, ce côté pro-cyclique. Tout à fait. Et ça a été trop rapide. Oui, oui, et ça a été rapide. Et la Grèce est devenue très spéculative. Justement, là, quand on est dans le registre des critiques qu'on peut émettre sur le fonctionnement de ces agences, quelles sont les critiques qui vous paraissent pertinentes, légitimes, rationnelles, Michel ? Alors, c'est ce qu'il faut. Il y a deux grandes critiques, d'abord. Premièrement, un conflit d'intérêts, dans la mesure où le modèle économique qu'elle développe, c'est-à-dire que c'est le principe de l'émetteur-payeur, on va dire, dans la mesure où, eh bien, il ne faut pas oublier que l'émetteur, c'est son client. Et donc, d'un certain côté, on n'ose pas trop être trop, on va dire, terrible dans la notation. Et donc, on fait attention. Donc, c'est peut-être un problème de conflit d'intérêts. Et puis, deuxième chose aussi, c'est la pertinence des notations qui, en matière d'évaluation du risque souverain, par exemple, en 2011, les États-Unis, alors que Standard & Poor's les avait dépréciés, eh bien, les États-Unis ont dit, non, non, je ne suis pas d'accord, vous faites de mauvais calculs. Et en fait, tout le monde n'avait pas pris les mêmes bases, je dirais, de calculs, en quelque sorte. Et en même temps, et surtout, c'est le fait qu'elles n'ont pas su anticiper, on va dire, les dégradations de certains émetteurs. C'est le cas de la crise asiatique, c'est le cas de Enron, c'est le cas des subprimes. Et il ne faut pas oublier, pour l'anecdote, que quelques semaines avant, je dirais, la faillite, je dirais, de Vivendi Universal, elle était estampillée triple A. Et donc, c'est ça qui pose problème. – Je précise, sous votre contrôle, Michel, mais les souverains ne payent pas pour être notés. – Non, tout à fait. – Ce qui est quand même une grande différence par rapport à des émetteurs privés. Et pour revenir à l'Eman, je me souviens effectivement, c'était le phénomène de rating shopping. C'est-à-dire que, alors évidemment, on titrisait, à tout va, etc. et en fait, on allait voir les agences, S&P, Moody's ou Fitch, je vais voir S&P, est-ce que vous me notez ça ? Combien ? Ah, vous ne me le mettez pas triple A. Bon, ce n'est pas grave, je vais aller voir chez Moody's, je paierai Moody's pour me faire ma notation. Donc, ce qui a effectivement… – Oui, entretenu certains doutes. – Oui, entretenu certains doutes autour de ces CDO et autres. – Et c'est ça qui pose problème. – Eh bien, bien sûr. – Comment est-ce qu'ils ont géré ce sujet des conflits d'intérêts depuis la grande crise ? – Alors, ce qui se passe, c'est qu'en Europe, en fait, c'est l'Union européenne qui a cherché justement à encadrer cela. Et donc, qu'est-ce qu'elle a à édicter ? Notamment, c'est la première des choses, c'est que les agences doivent être enregistrées dans les pays où elles exercent, on va dire, d'une certaine manière. Et deuxième chose, il faut que leur méthode soit plus transparente dans la mesure du possible parce que c'est toujours difficile après de donner sa méthode. Et donc, l'idée est qu'on les surveille et ça peut aller jusqu'à, on va dire, perdre leur accréditation. Et puis, bien sûr, à des sanctions. Il ne faut pas oublier qu'en 2021, eh bien, c'était Moody's qui avait payé à peu près un peu moins de 4 millions d'euros parce que son actionnaire principal, c'était Bercha Attaway, ou alors une bofette, qui avait, je dirais, avait des parts dans le capital de sociétés qui avaient été notées. – Pardon, je comprends. – Et donc, c'est pour ça. – Ça coûte combien une notation ? Pour finir, il y en a 30 secondes, Michel ? – Difficile d'évaluer. – C'est quoi la grille tarifaire pour être notée par Moody's ? – L'idée, c'est que c'est toujours quand on parle d'argent, on n'en parle pas. Mais certaines estimations font que, il y en a qui s'appellent de quelques dizaines de milliers pour une PME à des millions d'euros pour une banque importante. Je prends un exemple. La ville de Paris avait budgété un million d'euros pour, je dirais, sur 4 ans, pour évaluer son risque de crédit. – Et voilà, c'était Michel Ruimi, économiste associé chez SPAC, qui répondait aux questions de Grégoire Favet le 26 avril dernier. Smart Bourse, c'est fini. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous regarder en replay sur bismart.fr ou à nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Lundi, vous retrouverez Grégoire Favet pour l'édition du midi à 13h30 et le soir à 17h en direct sur Bsmart. Bonne soirée, bon week-end à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –